Salut à tous, on se retrouve pour la suite et peut-être la fin de la map This is a New World Dark Luigi 254 donc cette map puzzle qui est une version minecraft du mini jeu flash This is a New Level de JMTB02 pour rappel le but c'est de trouver à chaque fois la sortie en passant toujours dans le même niveau avec des variations donc là par exemple la variation de ce niveau c'est qu'il a été penché à 90 degrés par rapport à l'habituel et donc j'ai fait plusieurs salles déjà donc je devrais m'approcher gentiment de la fin j'imagine il faut que j'arrive à toucher le bouton là-haut enfin non je peux directement toucher celui-là voilà c'est de la détente ah oui il y avait de l'eau en bas avant ça permet c'est assez astutieux on voit que ça a été pensé dès le début de mettre de l'eau en bas comme ça on a accès à cette partie-là on voit qu'il y a des gens qui sont toujours autant doués bon il faut arrêter les conneries maintenant ouais je peux vraiment prendre aucun bloc ça c'est mieux fait j'ai l'impression il me semble que dans la première partie on pouvait casser des blocs j'aurais même un haut de moment cassé des choses auxquelles j'aurais peut-être pas dû bon alors comment est-ce que je dois passer vous voyez genre il y avait un petit jardin dans la première marque puis j'étais allé dans ce jardin par exemple je suis vraiment pas bon au parcours ah bah voilà c'est vraiment pas une discipline pour moi une soude obstacle dans minecraft est-ce que... non ça marchait pas bon après la tête d'appuyer sur... sur escape bah vu que là ça... ça met en pause de toute façon pas la meilleure technique je sais pas si d'un point de vue technique à moyen de détecter de faire escape en tous les cas je vais quand même pour vérifier je vais me passer en mode serveur comme ça le temps continue de défiler quand je fais escape ouais il se passe rien au moins j'ai testé j'imagine que je peux plus miner la porte ouais c'est ce qu'il me semblait alors comment faire pour passer... si il y a un truc c'est pas garanti hein voilà c'est vraiment con enfin non c'est vraiment bien trouvé je trouve alors idem quelque chose de caché quelque part je crois que j'allais voir aussi si... ah je sais pas si l'auteur de cette map a fait d'autres versions par contre c'est un peu sombre un petit passage secret et quand j'ai lancé cette map il y avait que... que le niveau 1 et le niveau 2 je sais pas si le niveau 3 a été fait depuis mais j'irai voir puis s'il existe bah... je le... je le ferai clique alors il va falloir cliquer quelque part donc pour l'instant même si ça sert à rien ça prend pas beaucoup de temps d'activer à chaque fois le... les 3 interrupteurs donc autant autant le plait pour voir si il y a un truc à cliquer ça va pas aller bon on va essayer de spammer hein bon on va essayer de spammer hein Alors, par où ça brûle ? Il n'y a rien eu de cliquable dans le chat, non ? Avant que je disais que je pouvais utiliser les torches, franchement en fait non, c'est vraiment bien fait là, je ne peux même plus utiliser les torches. On ne peut plus tricher. C'est marrant parce que c'est la même map, donc en gros l'auteur, après coup il s'est dit qu'il faudrait faire un système anti-triche, mais il ne l'a pas mis en fait sur toutes les premières maps. Je n'appuie pas un bouton invisible par exemple. Je suis proche du mur, c'est plus pratique pour voir s'il y a des interrupteurs en pierre. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un truc à faire avec lui. ... ... ... Là. Là, je suis un peu de nouveau coincé. Je vais me remettre déjà en mode normal, même si ça ne change pas grand chose, je ne sais pas vraiment où je peux cliquer. Où est-ce qu'on peut cliquer ? Soit sur des objets, soit sur des mannequins. Je n'en vois vraiment pas. Moi, dans mes souvenirs, quand on faisait un lien cliquable dans le chat, ça se voyait un petit peu quand même, mais là, il a réussi à faire quelque chose de complètement invisible. Mais là, c'est vicieux. Ah, le niveau est à l'envers. Une fois, j'ai peut-être raison d'activer tout le truc. Ouais, parce que je vais devoir faire un peu d'escalade par là. Eh oui, les preuves d'avant, là, m'a fait perdre pas mal de temps quand même. Ah, là, là. Je ne balance pas par là. Heureusement qu'il y a de l'eau au plafond, hein. Enfin, pour l'instant, je vais plutôt me noyer. Je vais être reparti pour le saut d'obstacle, je crois. Bon, on va réessayer. Je ne pense pas que je me laisse tomber, il faut vraiment que j'essaie de sauter depuis ce côté, peut-être. Ouais. Alors, run. Il va falloir courir. Je pense qu'il y aura un timing. Mon avis, au moment, c'est qu'on appuiera sur le bouton rouge et puis... Ah non, voilà, entre là-bas. C'est même avant. Euh... Plus court, je pense que c'est par là. Non. C'est méchant. Bon, si je me prends des obstacles... Voilà, il est là. Je ne vais pas me faire à voir. Je ne sais pas si ça se referme, mais on va être surferme. Oula. Ah oui. Un espèce de speed, jump, boost, résistance. On a été rapt ici. Bon, par contre, pour presser sur les boutons, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Bon, ben, moi qui adore le parcours... Je suis servi. Pourquoi je vais quand même maîtriser cet épisode ? Bon, on verra. Est-ce que j'arrive à courir tout drôle là-dessus ? Ça m'étonnerait. Mais ça valait la peine de tester. Voilà à bientôt. Bon, bien évidemment ! Sous-titrage ST' 501 Je suis de l'autre côté, j'espère que c'est bien là que je devais aller Il faut que j'arrive à presser sur ce bouton, c'est ça ? C'est bon que c'est ouvert, non ? On n'a pas un bouton... Couton claché par hasard ? Non ? Je vous retrouve, vous voyez que je suis en créatif En fait il y a un command block ici qui est censé activer l'interrupteur Et puis il doit y avoir un bug quelque part parce que ça ne marche pas Normalement en étant ici je devrais activer le mécanisme Donc je vais juste faire ça Voilà, ça aurait dû faire ça en fait Et là je vais pouvoir repasser en survie Là j'ai vraiment peu... enfin... Je me suis dit qu'il y avait quelque chose de bizarre Je suis allé voir... Je suis simplement allé voir en fait sur internet Et puis il y a d'autres personnes qui avaient eu ce problème là Donc c'est comme ça que j'ai identifié ce bug Donc je vais pouvoir gagner la sortie Et faire un petit fixe Je ne sais pas si c'est un bug qui a été corrigé par contre par l'auteur Il est à l'auteur de la map Donc il faudra voir Mais vu que cette map a déjà quand même quelques mois Et ça a peut-être été corrigé depuis dans les versions plus récentes Alors... Je vais pouvoir... Passer ici Et... Ah... Et je charge le niveau 3 Donc c'était la fin Alors ça va continuer Merci d'avoir joué Aller sur le forum Les mémoins de la vie Et donc voilà... C'était une map de Dark Luigi 254 J'espère que ça vous a plu Moi en tout cas j'ai trouvé ça vraiment... Vraiment sympa Donc je vous invite à la tester Et puis à... A faire le niveau 3 quand il sera sorti Et moi je vous laisse là Donc je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou un pouce bleu sur la vidéo Si elle vous a plu Vous pouvez également me suivre sur Twitter Et comme ça vous... Pour ne pas manquer les prochaines vidéos Qui devraient sortir Et donc je vous dis à la prochaine Bye Bye Bye